Salut à tous, c'est moi sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour... Pourquoi ? Laquelle des deux ? Bah Gruxus ! Ils l'ont vu, mais ils l'ont vu dans le titre, ils l'ont vu dans la miniature, Gruxus retour ! Gruxus, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'était un petit deck avec Lurus, Grixis, on fait des dingueries, avec des petits spells à jouer comme ça par-ci par-là, c'est vraiment un petit peu du Pioneer ou Modern-like, enfin l'ancien Modern, parce que maintenant le Modern ça fait plus ça, mais le Pioneer ça se dirige un peu plus vers ça maintenant, et du coup ça régale de pouvoir faire des decks comme ceci en standard, parce que moi j'aime bien la filouterie, Rakdos filouterie que vous avez pu voir sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, c'est dans le même bail, c'est un petit peu les mêmes couleurs ça doit être pour ça, il y a un petit peu les mêmes cartes. C'est un Rakdos Splashé ou un Dimers Splashé plutôt même. Exact, et ça, ça régale, où est-ce que tu as trouvé ça ? Alors j'ai trouvé ça sur le Twitter Arena Deck List, il y a un mec qui est passé top mythique avec une liste similaire, c'était pas exactement les mêmes ajustements, il jouait que 3 canaliseuses et 3 crocsas, j'ai dit comment ça il joue 3 crocsas, c'est mort ! Bref après j'ai refait un petit peu les quantités, il y avait un random opt, j'aime pas les random cartes quand je les comprends pas, donc du coup j'ai un petit peu re canalisé tout ça, et il y a pas mal de gens qui ont commencé à jouer ça sur notamment les CFB Clash qui sont les tournois Chanel Fireball qui sont disponibles tous les week-ends à partir de 18h, vous pouvez vous inscrire vous aussi, c'est ouvert aux Européens si vous aimez jouer un peu tard le soir pour le coup ! Bref, et le deck commence à être un petit peu populaire, c'est un mix entre la version Rakdos Midrange que proposaient notamment Gabriel Nassif et Guillaume Matignon et les versions Grixis Control qui ont été démocratisées par Croquis, mais le tout un petit peu ramené autour de l'Urus, donc par rapport à un Grixis on n'a plus les A-Shock, on n'a plus les Charctiphons, et par rapport à un Rakdos, on a le droit à du bleu pour dire non, dire non aux méchants ultimatums de Omnat notamment, et voilà en fait tout se compile bien dans la mécanique avec l'Urus, et c'est un deck qui est capable de grinder, c'est vraiment littéralement épuiser l'adversaire, c'est vraiment ce que veut faire le deck quoi, grinder petit à petit, jouer plein de petits plays, ce que j'adore dans cette liste là, c'est que ça utilise pas mal de nouvelles cartes de Zandikar qu'on n'avait pas forcément vu en ce début de format, notamment la Meneuse d'Orage Portemère qui permet de doubler toutes les petites cartes, et quand vous doublez un rite du village en sacrifiant votre propre meneuse, vous piochez quand même les 4 cartes quoi. Vous n'avez pas besoin de re-sacrifier une créature parce que le coup est déjà payé. Exactement, c'est un coup supplémentaire donc ça fait extrêmement plaisir, et contre les decks notamment en rang de contrôle, bah pouvoir faire Meneuse d'Enhaffre et piquer 2 cartes à votre adversaire, c'est vraiment très très bien quoi. Donc voilà, c'est un deck qui veut juste épuiser petit à petit, les parties vont pas être rapides, c'est plutôt des parties longues, où vous allez essayer de défausser, tuer les créatures de votre adversaire, contrer ses spells puissants, et tuer votre adversaire grâce à un croxa, qui par contre le croxa quand il résout et que la main de l'adversaire est vide, ça tue très très vite. Mais le but c'est que votre croxa puisse rester sur le champ de bataille, et qu'au préalable vous ayez fait défausser ou contrer tous les anti-bêtes de votre peau. Ça a l'air vraiment très très cool, la manaba c'est plutôt sweet aussi. J'ai l'impression que t'as tout dit, on a même pas eu le temps de parler de Magic Bazaar. Magic Bazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux. Petite nouveauté Magic Bazaar. Yes, Magic Bazaar qui deviendra Playin à partir du 12 octobre, ils ont révélé leur nouveau nom sur Twitter, vous pouvez aller voir un petit peu l'annonce, le lien dans la description changera, ce sera plus Magic Bazaar mais Playin.com. C'est un changement de nom, on ne change pas de sponsor, c'est exactement les mêmes, c'est juste le nom qui change. Exactement, ça ne change absolument rien pour vous, le code ValetPL sur la boutique Playin, du coup et plus Magic Bazaar, sera toujours en vigueur, et l'interface du site ne changera pas non plus pour commander, il y aura toujours les mêmes produits, bref ça ne change rien pour vous, c'est juste le nom qui change et c'est cool. Exactement, et du coup, qu'est-ce qui fait ce petit code ValetPL 2020 sur la boutique ? Il vous permet d'avoir 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande, les points de fidélité c'est 1€ égale 1 point, 150 points, 5 heures de bon achat, pour avoir plusieurs bons achats, pour vous mettre plusieurs commandes à l'avoir, faites comme vous voulez, ça vous aide à l'avoir plus vite en tout cas votre bon d'achat avec notre code, merci à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, ça nous soutient, il y a toujours le code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Games Store. Ce side, beaucoup de tout slot, one slot, là j'aime bien ça, j'aime bien la mysticité. Tout slot, one slot, ça me fait penser à une vieille vidéo qu'on regardait quand on était adolescent bien cradoc. Ah ouais ? Ouais. Ah effectivement, moi je pensais plutôt au début d'une chanson d'Aminem, mais chacun ses rêves tu vois. Comme quoi. Contraintes, lanternes guidam, négations, actes cruels, brise bouclier, disputes, événements, est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ? Non, c'est écrit dessus tout ça. Il y a quand même 2-3 explications je pense, les brises bouclier c'est pour Clover, même si ça s'apparaissait obvious, les lanternes guidam c'est quand même très important, parce qu'en fait avec la disparition du Ro, on a son petit frère, le titan Kroxa qui a pris la place et qui est quand même joué dans beaucoup beaucoup de decklist et en fait on s'est rendu compte que, bah, Euro c'était une carte incroyable et elle a un peu éclipsé à quel point Kroxa était aussi une carte incroyable et en late game c'est très usant de devoir gérer Kroxa, le fait qu'il revienne, de le regérer, bref c'est une carte qui vous tue facilement et on a vraiment besoin de ces lanternes guidam et au-delà de ça il y a un deck qui est devenu très populaire en faisant top 8 au Red Bull Untapped FR, c'est les decks cycling qui n'ont vraiment pas perdu de leur puissance, même qui sont encore meilleurs parce qu'avec les duels fast card land, ils peuvent splasher leurs cartes of color donc du coup lanterne guidam c'est aussi pour cette raison là et en plus ça fait de la value sous l'urus, vous pouvez même les mettre même deck si vous rencontrez un milliard de decks comme ça. Alors les cartes of color sont des cartes qui ne sont pas en fait parmi les couleurs jouables du deck normalement c'est à dire le deck est beau rose donc en fait on va jouer les cartes blanches et rouges et il y avait des cartes bleues et noires qui sont recyclées pour du malin color donc pas besoin de pouvoir les caster mais là du coup comme a dit Val avec cette nouvelle double face card on peut se permettre d'essayer de vouloir les caster. Et c'est grave cool, notamment celle qui regarde la main pour enlever la negate qui va contrer ton ennemi de flair. Pareil. Donc c'est vraiment très très cool. Est-ce qu'on n'est pas parti sur le standard traditionnel classement ? Ouais on est parti on est parti. Et là on part avec mon verre. Bon ça serait bizarre du coup. On croise les gameplays. Comme ça prochaine vidéo vous avez l'explication de deck mon au vert mais vous avez le gameplay de Geek Session. Ah mais ça t'es sûr d'avoir un engagement sur tes deux vidéos ? Ouais mais sur le coup quand elle sort. On serait des bâtards du coup. On fait pas ça. Parce qu'on est des bâtards les gars. On fait pas ça nous. On fait ça nous ? Non on fait pas ça. On fait pas ça. Dommachou 1123. Que tu connais, tu l'as rencontré très régulièrement ? Non. Non. Peut-être. On peut voir le champ de bataille déjà. Sympa. Il est beau hein ce ? Non. Comme un guerrier avant la bataille. Il vient voir le champ de bataille, tu as raison. Je suis bien ça. C'est parfait. Je peux jouer avec Cislus ? Ouais je joue. Mais t'aimes bien jouer mon au vert aussi. Ouais mais ça c'est un plaisir coupable mon au vert. Alors que ça c'est vraiment j'aime ça. Allez vas-y. Garder. Combien il y a de land ? Je sais pas si il faut jouer ça. 24 plus 3 dfc. Donc en terme de land on est même plutôt au dessus de... Grâce au dfc on est un peu au dessus du compte. Ouais je sais pas si je dois... Si je ne pioche pas land j'ai peut-être joué ça en land là. Pour avancer parce que sinon ça risquerait d'être chiant peut-être. Péter à la main. Ouais peut-être ouais. Ok. Non bah du coup tu vas jouer un temple. Nickel. Et on va jouer un mirror je pense. J'adore qu'il y ait gardé ce land dans le deck. Ouais tu peux le garder ça te permettra de caster ta mutilation d'agra. Cette carte là qui est un des kills de votre deck. J'allais dire oh qu'est-ce que c'est ce land ? Je te propose un Maze Mindtone ici. Ouais. Préparez plutôt le double mana noir. On joue à un espèce de mirror sauf que lui n'a pas l'urus donc lui il joue la version ragdos midrange dont on vous parlait. Démocratisé par Guillaume Matignon et Gabriel Nassif. Ce grimoire toi tu l'utilises qu'en draw ou tu l'utilises à tous les tours ? Non alors si j'ai le loisir d'utiliser qu'en draw j'utilise qu'en draw. Là tu vois typiquement notre main elle a pas besoin de trouver quelque chose donc je vais pas lui mettre de marqueur dessus. Ok. Par contre moi j'ai tendance à utiliser dès que je peux que ce soit draw ou scry. Non bah ça dépend de à quel niveau t'es dans la game genre typiquement là on cherche pas grand chose donc on va pas l'utiliser quoi. Ok. Est-ce que je vais lui faire une petite discard ? Non parce que ça ça permettra peut-être de choper un crocsac et dans le cimetière. Ouais parce qu'on en a deux. Est-ce que tu préfères pas d'abord mettre canneleuse pour t'ouvrir des bons plays ? Canneleuse ? Canaliseuse ? Bah en fait là son bon play du tour 3 il a pas pu le faire parce qu'il avait un tap land encore. Il a fait trois tap land. Ouais. Du coup peut-être qu'il a enfin la tempo qu'on a perdu entre guillemets en faisant grimoire on peut la regagner en faisant discarde maintenant et en lui enlevant tu vois. Bah là tu gagnes pas de tempo. Déjà tu bats pas une double carte alors que jouer de manière proactive une canaliseuse. Ouais une double carte mais là déjà une au cimetière donc il faut une triple carte. Moi je serais plutôt sur canaliseuse en fait pour l'instant. Allez. Justement c'est essayer de rattraper le tempo que d'opposer une bonne bête aussi de notre côté quoi. Et là il a peut-être envie de gérer cette canaliseuse parce que ça fait beaucoup beaucoup de magie la canaliseuse. Tu peux jouer les landes que tu trouves sur elle. C'est très important. Ok. Ok. De petits points ça c'est pas très grave. De toute façon on va gagner la game au let game. Un charognard on pourra le mutilation d'agrass. Je scrye ou pas ? Est-ce qu'on cherche un truc en particulier là ou notre camp ça va être canaliseuse affre. Ou lente ça ouais. Ah ça peut être aussi canaliseuse affre et on prend des coups. Ouais. Prend quand même pas mal. Moi je ferais pas grimoire maintenant. Je pense qu'on est encore on est encore dedans. Ok. Donc là tu tuerais pas sa bête ? Si on tue sa bête attends qu'est-ce qu'on peut le prendre derrière de problématique. Genre si on tue, si on passe le tour à tuer sa bête et qu'il a un wrinkle on a perdu la game quoi. Pas perdu mais il faut retrouver un truc quoi. Franchement je pense que affre pour commencer c'est... Déjà on va faire affre. Ouais. Ah bah on reprenait le même. On va enlever le charognard du coup. Et on va lui proposer notre canaliseuse je pense. Si jamais il veut la tuer il perd du temps. Parce qu'on peut aussi juste drôle hein. Ça lui fait passer son anti-bet. On a envie qu'il le passe avant que notre croc ça arrive. Je crois que cet homme on sera très heureux de l'avoir plus tard tu vois. Ouais. Ouais tu vois là il va passer le tour à faire ça. Ok. Et là nous on pourra mutilation de la grâce du coup. Là il va peut-être scry maintenant. Ouais pour trouver un land. Non je crois qu'on veut pas. Ah c'est vrai qu'on joue du bleu. Ouais mais dans ce matchup il est pas important le bleu. Donc c'est pas gênant. Ouais là je pense que tu peux mutiler son charognard. On met une phase comme ça ? Je l'attends. Est-ce qu'il y a un upgrade à attendre ? Ouais peut-être. Ok. Effectivement il joue pas de bleu donc on a pas trop de problème. Triton ça met toujours des points échéants. T'as ton tome tu vas regagner 4 à un moment. tu pourras le trade avec ta canaliseuse. Donc ça va le faire quoi. Tu peux aller regarder si tu veux le land bleu un peu. Ah nice. Nickel. Et là on commence à être très très bien. Là je vais le land bleu. Et tu vas juste à Fropas je pense. Ah ouais ? Sinon je fais canaliseuse dispute. Bah canaliseuse t'es sûr qu'il va la tuer. Ah tu peux faire dispute s'il trouve pas le land. Ouais s'il trouve blanc je peux pas. Ah ouais j'aime bien j'aime bien. Parce que là je veux garder ma dispute. Donc c'est soit AFRE soit canaliseuse. On peut reprendre 2 de plus moi je pense. Je ferais bien AFRE dispute up. Tu vois. Et on pioche si jamais il a rien à jouer. AFRE dispute up ? Ouais. Allez. Parce qu'en vrai ça c'est chiant. C'est à la fois un body et un anti-bet. Et ça nous laissera le loisir de piocher sur le grimoire. Là il peut. Il pouvait décider de tuer ne tuer sa Triton pour le garder. Ouais. Mais c'était pas. C'était pas chifou quoi. Ok. Genre là si topdeck Rankle ou Agadib ou quoi on sera trop content d'avoir notre dispute up. Ouais. Et je pense qu'on peut prendre les points de Triton encore. Ah il pouvait aussi piocher en réponse. Comme ça on avait plus de cartes défaussées. Ouais ça c'était pas. Plus de choix. C'était pas fou quoi. Donc là s'il topdeck Croxa, après ce tour-ci il pourra faire Croxa Croxa. Ce qui est super chiant. Ouais. De ouf. Enfin non on aura toujours notre dispute mais... Donc il pourra pas. Et là on va appuyer une petite corne. Ouais. Mégane en rousse. Ah. Nickel ça. Ouais. Ouais je peux land bleu. Je peux land bleu. Est-ce qu'on a besoin ? Je crois pas que t'as besoin de plus de bleu que ça. Il y a juste du rouge pour pouvoir Croxa en fait. Ouais. Ouais. Complètement. Mana noire. On va détruire ça. Canaliseuse. Et là tu vois on commence à être bien là. Là on est mieux là. On commence à contrôler bien comme il faut quoi. Comme ceci. Ouais. Sachant que nous on a un Lurus aussi qui va commencer à arriver à la fin. Ouais. Elle est 4-4 la Canaliseuse. C'est très très bien. En fait faut vraiment le voir comme un deck contrôle je trouve ce deck là. Tu peux juste dire non. Après le problème c'est qu'il y a des top decks qui t'empalent quoi. Ouais genre là on prend Croxa. Bon il faut qu'il le pioche hein. Mais s'il pioche Croxa il fait Croxa Croxa. On perd. On a perdu la game si tu fais ça. 6 points de vie. Et il faut top deck pour gérer. 2, 3, 4. S'il pioche Runkle on le contre. Le problème c'est qu'il fait Croxa Croxa dans tous les cas. Premier Croxa tu perds ta dispute. Mais non. Parce que je le contre. Ouais. Tu vas contrer le premier Croxa. Et du coup ouais. Mais on se le prend pas tu vois. Bah attends il va juste pas payer. Il va au cimetière et il le rejoue. Quoi qu'il arrive il bat ta dispute. Ah oui putain je suis con. Il a juste à pas payer. Ah contre. Si il a Croxa ça t'as perdu. Enfin t'as perdu. T'es vraiment pas bien quoi. Bah on aura 4 P. Il va en gagner mais. C'est ça. Ça sera pas frais. Après il faut qu'il top deck Croxa maintenant. On aura une canaliseuse quand même pour aller chercher un anti-bet aussi. Faut se rendre compte que ça c'est plus une carte de draw dans notre deck. Une carte de sélection. Qu'une carte d'agression. Y'a des games où on va bourrer le mec mais c'est pas le plan de jeu quoi. Je pense qu'on reste comme ça là. Oh non. C'est bien ça. Ouais tu fais juste Croxa passe je crois. Ok. Je peux rien y faire. Tu peux piocher une carte avec ton grimoire. La défausser sur canaliseuse. Je sais pas à quel point on a envie de faire un truc un peu spicy comme ça. Je peux. De toute façon j'allais draw donc j'ai plus rien à faire. Et si elle est nulle tu l'enlèves sur canaliseuse. Est-ce qu'elle est nulle cette carte ? Pour l'instant elle tue pas Croxa donc ouais. Je pense que je l'aurai gardé pour faire je paye 3 points de vie je prends l'iruse en main. Bon lui on l'a grindé bien comme il faut tu vois. On veut les événements d'extinction. Les 3. Peut-être 2 peut-être pas 3 mais c'est pas mal le fait que ça exile quoi. Déjà avec l'antenne c'est pas mal. Il faut aussi solutionner son board c'est nulle de contrôle. Ouais mais il a pas trop de bandes normalement. Enfin 2 quoi mais ça va être tôt. En fait il joue des... La carte qu'on a fait il se prend team Arrête Call. Ouais. Ça crée quand même un peu de board et tout. Et il a surtout beaucoup de boards impair. Beaucoup de boards pair pardon. Enfin j'en mettrais quand même 2 tu vois. Surtout quand on est sur la draw comme ça. J'enlèverai les disputes du coup. Les 3 disputes qu'on pas... J'enlèverai le bleu en fait. Bah la meneuse elle va faire le taf tu vois. J'enlèverai le negate je sais pas si on laisse aussi. C'est peut-être pas dingue ouais. Ouais j'enlèverai bien aussi. Là on a que... On est à 61 donc... J'enlèverai bien les 2 negate parce qu'on a quand même encore d'autres cartes à rentrer. C'est vrai qu'on peut faire ça. Vas-y enlève les 2 negate. Je mets acte cruel et j'enlève 2 negate ? Ouais. Et on part comme ça ? Ouais je trouve qu'on est bien là. Ouais on a pas beaucoup de trucs à modifier en vrai. On a rentré quoi ? On a rentré des anti-bets, des événements d'extinction. On a rencontré plus de gestion de permanent. Elle est bien cette main. Ouais faut pas pûcher trop de land mais ça va. On va pouvoir les trier avec tant que... Pas se prendre affre. Alors pûcher anti-bets c'est cool. On est super bien. Si ça dégage. Tu viens un land bleu ouais. Et du coup le bleu tu peux... Enfin il en faut un pour la Seagate et ça s'arrêtera là. Ouais on l'a déjà donc... C'est bas. Pardon bas. J'adore ce style de deck. C'est un truc qui me... Et en fait il y a tellement de lignes. Tu peux tellement perdre en jouant pas bien. Tu vois. C'est un entrefoucou. Et là c'est probable qu'on est gagné en jouant quand même pas bien. Tu vois. Il y avait tellement de choix différents. Ouais parce que l'adversaire doit quand même aussi jouer... Jouer bien par rapport à nous. C'est chiant ça. Ah putain je dis pas ça double. Bah notre double carte. Bah il faut quand même en enlever un. Ouais parce que s'en prendre deux c'est chiant. Ça c'est nul. Tout le reste on s'en... Enfin c'est nul ça va exister notre Kroxa quand on va le jouer. Ouais. Bah là si on l'avait joué il aurait fait en réponse. Donc ce qui va se passer c'est que là s'il prend son tour 3 à faire ça. Faut qu'on joue notre Kroxa pour le passer dans la fenêtre. Ouais. Donc c'est quand même pas mal d'avoir vu ça. Il faut une sacrée fenêtre. Parce que ça c'est gros. C'est plutôt pas mal. Bah c'est ce qui va faire gagner le mirror. Franchement le mec il l'a concédé parce qu'on avait Kroxa avant lui. Et du coup il est au top deck toute sa life. Et en plus on a Tom qui le grind. Tom c'est un pote. Evidemment. Salut c'est Tom. On l'appelle par son petit nom quoi. On commence à le connaître. Il peut pas trouver de créatures. Ah putain dommage. Et lui il joue des Liliana. Ça aussi ça pourrait être un problème pour nous. Bah t'es obligé de Kroxa si tu veux pas te le faire exiler. Bah t'façon j'ai pas grand chose à faire là donc. Tu fais Temple pass. Temple. Ah oui Temple ouais. Chandler il a des anti-bet ou pas ? Non bah Chandler c'est bien. Enfin il a ça mais ça va coûter cher quoi. Ouais pas pour tout de suite. Puis dans le pire des cas ça bloque ses 2-2 donc Mégane Russe. J'avais aussi en fait Lange prend lui Russe mais il doit avoir des discards donc. Bah le problème c'est que si tu fais ça tu lui laisses le loisir de t'exiler ton Kroxa quand tu vas vouloir le jouer quoi. A cause de ses Spikefield Hazard. Bah en fait j'avais, j'étais pas pressé de jouer mon Kroxa donc je pouvais encore attendre la prochaine fenêtre quoi. Elle était bonne celle-là je crois. Parce qu'en plus quand il commence à plus avoir trop trop de cartes en main. Peut-être qu'il va jouer ça en lande ou on pouvait pas trop se prémunir quoi. On pouvait garder Actes Cruelles mais. Non c'est pas grave on a de quoi le gérer mais tu lui parles. De toute façon là il a pas de bon effet sur Turlupin. Turlupin c'est une mauvaise carte quoi. Ah bah nous on va enlever notre marée ouais. Lui il perd le Spikefield Hazard. Putain il a fait full effet. Oh bah nickel ça. Bah écoute vas-y. Allez un petit château. Ratissouille tout ça là. Je vais dire paire. Tout son bord des paire c'est ça qui est grave cool dans cette... Tout dégage et ça ça fait rire. Ouais ouais ouais. Hop proute. Voilà. Ça fait exactement ce bruit là. Voilà merci. Gros quand on touche le side comme ça. Ah ça ça va être un problème. Parce qu'il y en a une qui était partie là déjà. Impact fracassant ça tué plein de soccer ou pas ? Euh oui. Mais bon c'est quand même de la merde. On va trouver notre blue chief first en fait. Enlève ton impact je pense. Je crois que je vais regarder mon bleu. Ah bah je vais croquer ça surtout là. Ouais. Ah non merde il manque une carte. Il te manque une carte ? Ouais j'ai 5 mais il faut 6. Parce qu'il faut croquer ça plus 5 ouais. Bah canaliseuse écoute. Il va devoir baisser la loyauté de sa merde là. Ouais c'est moins de 3 en plus donc... Prends le russe en 1. Je peux tuer hein. En fait là... Tu es seulement. Vas-y ouais ça me va. Ok. Je pense qu'il faut regarder ça en fait. J'ai rien à réanimer. Enfin j'ai que Kroxa mais... Ok. Ça te permettra aussi du coup d'avoir euh... Ah non mais de toute façon s'il fait moins 3 il va te donner la carte supplémentaire pour Kroxa donc euh... Ouais je... Ok. Je pense que les deux sont valables. Enfin en fait les deux tournent pas autour des mêmes plaies de notre adversaire. Ouais ouais. Mais s'il a une créature c'est mieux ouais. Là dessus. C'est nul d'avoir fait ça du coup. Il aurait pu juste minus sa liana non ? Euh il veut la garder haut et en fait comme il a plus de carte le but c'est de faire défausser euh... Bon on va enlever notre événement d'extinction on s'en fout moi. Ouais là ça fait rien. Alors j'ai compris pourquoi ça bugait c'est à cause de Lurus de la tailleur des rêves. Et là Kroxa hein. Franchement. Ouais j'y vais. Attends je vais payer avec une île. On lui fait du sale là. Ouais. T'es obligé de tout enlever. Non je garde la créature pour Lurus. Ok. Bien joué. Je crois quoi il n'y a pas d'autre intérêt à regarder les autres. Je réfléchis là. Selon les adversaires il y a... Il a fait en moins trois mais... Ouais mais il baisse la loyauté et puis nous on a croit que ça reviendra à un moment quoi. On ne peut pas faire grand chose d'autre. Ah dommage. Il a pris ton... Ah bah bien joué. Ouais c'est pas mal. Bien joué adversaire. Quand même il a juste draw deux sur Triton là. Il y en a on a du mal à la battre. Il a moins un plus un. Parce qu'en même temps en Kroxa on peut rien faire. On attaque, il fait le bloc et il est mort. Je crois qu'il faut prendre Lurus en main juste. Je peux draw un. Ouais ouais mais... Qu'est-ce que tu peux draw en fait ? C'est ça le problème. Un anti-bet. On a le droit de trouver... On a le droit de trouver Bleu Chiefer si jamais tu draws. Donc vas-y land. Land noir. Draw. Et faut vraiment se gaver là. J'attaque pas. Prend Lurus en main je pense. Non. Parce qu'il fait plus un, je défausse. Crocsage, défausse. Il a assez... Eh ouais. Ok. Non bah non. Je crois qu'on bat mal Liliana. Ouais bah on avait pas mal de fenêtres parce qu'il a pas fait grand chose mais nous on a pas eu de quoi aller la chercher quoi. On a pioché pas mal de... Et puis on a trois Bleu Chieferst qui la tue aussi. Quatre, quatre. Quatre. Faut aller aussi piocher sur... C'est quoi son ulti ? Euh... Ce qu'on veut faire... Bah du coup on veut peut-être des contraintes contre le vilain quoi. Et des negates aussi hein. Franchement euh... Bah il a pas tant de sort que ça hein franchement. Bah il a tous ses anti-bets. Il a... Il a tous ses anti-bets, ses Liliana. Je suis plutôt chaud pour remettre deux, trois negates et pas mettre des contraintes en fait pardon. Et genre les anti-bets peut-être qu'on en a assez ? Assez ! Euh... Tu sais ce que j'enlèverais bien ? J'enlèverais bien impact fracassant parce que déjà notre comte de land il est bon. Et que je trouve que c'est vraiment naze contre lui. Bah ça gère Liliana hein. On a dû la défausser là mais... Ouais non on rentre des negates pour la gérer et on a quatre Bleu Chief First. Que je crois que c'est un impact il faut qu'il saute. J'aime bien l'événement d'extinction je crois qu'il fait rêver. Peut-être la meneuse elle est un peu mignonne peut-être sinon. Ah ouais. Parce que ça fait vraiment des tours où on a gagné contre lui. Puisqu'il faut la piocher un jour. Non mais ça me va comme ça ouais. Ok. Ouais on a beaucoup d'interactions. En fait on... J'aurais enlevé mutilation d'agra si c'était pas un land. Ah ouais. C'est un land. C'est un land noir surtout. C'est un land noir et c'est un bon land quand même. Désolé je fais que me gratter les yeux mais j'ai l'oeil qui brûle. Encore une fois. Une conjonctivite peut-être ? J'espère. On croise les doigts. On l'espère tous et on lui souhaite plein de bonheur. Ah génial ça. C'est bien ça. Mon petit Tempelu. Est-ce que t'as un intérêt à Tempelu ? Ouais j'ai pas trop de... Enfin surtout est-ce que t'as un désintérêt à Tempelu ? Je garde les landes je crois. Je crois que tu as gardé les landes. C'est le quatrième opus parfait. Les landes Gauthier. Si tu l'en regardes. Lui-même. Salut à toi. Oh le petit grimoire qui va m'être bien là. J'ai cru que t'appelais les landes le petit grimoire. Oh le petit grimoire. Oh ce sacré petit grimoire. Alors lui ça ressemble à Grégoire un peu tu vois. Qui n'est pas son prénom mais ça faisait un peu genre diminutif tu vois. Oh Grégoire Gauthier ça lui va bien. Oh à fait Tom. Ça commence par un G. C'est pour ça que tu fais ça. Tom Tom et Nana. Comme ça tu pourras affre sur son tour 3. Ah parce que là s'il est affre il nous enlève le tomu. Ouais c'est trop bien Tom. Mais je sais pas s'il en joue en vrai. Des tomes ? Non des tomes et des affres. Des tomes j'espère qu'il en joue pour lui. Après s'il le fait pas tant pis pour lui. On a pas la gestion donc là tu vas se cry. Ouais. Typiquement. Ça fait un bon tour 3 ça. Ça fait Triton avec Rite du Village. Si je veux. Ouh là je vais faire affre. C'est affre ou anti-bet ? Non mais ça me dérange pas parce que t'as événement d'extinction pour tuer son board. Donc non je suis chaud pour Triton ouais. Je vais mettre ça en noir. Et ça paye bien ouais ça va. Bah Triton ouais. Triton et j'ai Rite du Village. Triton et Jamez. Et si jamais il remet un peu de board on aura un bel événement d'extinction. Bah et ce qui est chiant avec cette canaliseuse c'est que ça lui permet d'aller chercher où c'est l'endrope ou des réponses. C'est un peu chiant quoi. Ouais mais là il n'a pas grand chose à aller chercher en vrai. Un affre. Ça nous défonce. Bah pourquoi ? Parce que s'il enlève l'événement d'extinction il continue à faire full value quoi. Ouais mais nous on agrie moins encore. C'est quand même moins instantané que canaliseuse en termes de value. Il enlève une canaliseuse. Il trouve Timaray tes landes. Ouais tu vois il trouve vraiment tout ce qu'il veut avec sa canaliseuse. Et c'est fou c'est que tu peux prendre un lande avec ce deck quoi. Ouais. Donc toi fin de tour tu vas péter ta triton comme ça on pourra faire l'événement d'extinction nous. Ouais j'attends pas qu'il en mette un parce que là ça va être le tour de... Bah si le défaut c'est ton événement c'est un peu l'enfer. Mais ouais tu peux grid. Ça dépend à quel point on veut grid. Alors si je sacrifie il faut que je scrye avant. Pour optimiser. Ok vas-y bah scrye avant au pire tu te donnes plus d'options. En vrai ce qui est bien effectivement on peut attendre un tour de plus tu sais pourquoi parce que t'as le droit de faire affre du remords avant d'extinction event. Et du coup s'il a la défaut si tu peux la lui enlever. Là je peux faire affre soif. Ok ça me va. Si jamais on veut lui enlever la drogue canaliseuse. Ouais je pense. Ou on peut affre land at cruel up. Mais du coup on va lui laisser au moins le droit avec ça. Je préfère affre soif. Enfin on va d'abord affre pour prendre l'info quoi. Parce que c'est vrai que s'il a... Il a aucune discarde. Ah je crois que tu lui enlèves le géant. J'allais dire géant il est un père ouais. S'agripper aussi c'est pas mal à enlever. Mais pour l'instant on va juste enlever géant. Ouais. Ouais enlève lui soif. C'est cool. Hein ? Tu suis la canaliseuse dit n'importe quoi. Tu vas dire quoi merde tu vas aller enlever autre chose ? Non on lève plus. Je suis en route où t'as soif. Oh je suis du père. Il est dur ce deck à jouer. Parce que ça ça gère... En fait il faut mieux jouer acte cru elle-même là. Là-dessus. Parce que ça ça gère Liliana. Ouais ok. Parce que typiquement là si je fais... Je le tue. Il fait Liliana je fais... Ah ! Vas-y vas-y. Après il est pas obligé de top decker comme un... Hein ? Non. On se connaît. Voilà. On se comprend. Il est à deux. À quel point on peut pas passer le tour parce que si il veut faire de la sélection... Mais c'est trop chiant de la sélection. Il va chercher sa Liliana, sa défaut. Il fait ce qu'il veut en fait. Tous les tours en fait c'est comme s'il piochait deux cartes en termes de quality advantage. C'est horrible canaliseuse. Enfin franchement ça... C'est fort quoi. Non là en plus il va peut-être faire Land, Triton, Triton. S'il fait double Triton le... Salut Captain ! A plus ! Ah ce serait pas mal. Putain j'ai pas fait un salut j'ai fait un... Je t'ai cassé. Il est genre euh... Paf ! Comme ça. Funt. S'play. Allez double Triton. Tu m'en diras des nouvelles. Et on va laisser notre grimoire là où il est. Grimoire ? Dans le grimoire. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ça c'est nos sexes ça. Ce sont nos sexes. Allons-y. Merci à ceux qui ont relevé la blague de la fin de la vidéo. Je crois que c'est Dimir au monobleu. Non c'est Dimir. Dimir Meule ? Ouais. Allez zoom cette... Oui tu peux fêcher d'ailleurs. Et on veut un rouge je crois. Un rouge. Non on veut pas un rouge. On a déjà deux noirs. On veut un noir encore. Bah ça fera triple noir. Ouais mais c'est le deck il est gros main. Il est gros main. Il est gros main. Il est gros main. Ah tu peux prendre un rouge. Allez vas-y. Tu sais quoi ça te permettra de faire croque ça. Oh ça me fait plaisir écoute. Vas-y vas-y prends-le. De toute façon le noir on va le piocher tu vois. Père. Merci beaucoup. Zou. Bon là avec Negate et Soif de Sang on commence à être pas mal. Et un grimoire qui tourne. J'ai timé vous avez vu ? Ah j'adore ce deck putain. Ah ça je suis pas content. Ouais mais il le recaste pas de suite là donc ça va. Ouais mais bon. On va quand même faire un petit coup de Scry. Non on va pas faire un petit coup de Scry. Ah ouais ? Ah non on veut piocher des cartes là. Surtout contre une carte qui nous en fait défausser pardon. Oui ouais. Enlève-y. Je me suis dit on va aller chercher Lanterne avec ça mais... Ouais c'est... En vrai moi je peux Scry plus Draw pour trouver Lanterne. Ah on va Draw 2. Franchement si on se remplit les cartes dans la main on s'en fout de son croque ça. Ouais en plus pour un on le tue. C'est ça. Mais lui il a de quoi le casser deux fois donc... Sans balèque gros. Donc pas plaisir. Pas plaisir non. Ouais je... Ah bah ça le tue aussi ça. Là tu fais juste... L'Urus pris en main et tu défausseras l'Agram Oling. Et on fera Grimoire... Enfin tu pourras piocher une carte et choisir ce que tu défauses parmi les trois. Ok. Ouais là je prends les Russes. Voilà c'est tout. Il passe. Et là on se met bien en fait. Eh. On a une cible à l'Urus seulement. C'est Triton. Ouais mais c'est une cible qui amène croque ça. Triton. Il joue ma carte. Oh quelle erreur. Ça doit être parce qu'il peut le rejouer. Ouais. C'est une blague. C'était bien joué. Quoique s'il le rejoue ça fait moins de croque ça. Donc nous ça nous va. J'étais dans la situation quand je jouais Grixis Control. Où j'ai dû faire ça. Et ça m'a enlevé le croque ça. Parce que je trouvais pas mon land. Ah trop chien. Et avec la drogue de ça j'ai trouvé mon land. Et je perdais la game. En même temps si je ne faisais rien. Et que je trouvais pas de land je perdais la game. Après nous son deck ça va être comme du gazon. On va tout raser avec notre lanterne. Et là pioche une petite carte en réponse avec le grimoire. Et c'est là où on s'en fout de ce qu'il fait croque ça tu vois. Il sera plein de cartes en main. On relève Agram Oling. Ouais ouais. J'enlève toujours la moins bonne carte quand je vais défausser. Excuse-moi. Est-ce que je peux... Est-ce que tu peux aller te... C'était de la merde. Et puis temple passe. Temple ou pas parce qu'il va me faire 10 cartes encore. Tu pourras piocher une carte de plus avec grimoire. Ouais mais est-ce que je peux faire pas avoir quand même ma carte de merde à défausser ? Ok. Enfin est-ce que j'ai besoin d'avancer dans le mana ? Mais du coup je vais peut-être défausser une carte active forcément. Ou est-ce que je peux juste lui donner ça parce qu'on sait qu'il va le faire. Il en reste combien de cartes au cimetière ? 8. Ouais c'est pas cool en fait de lui donner ce temps. Parce qu'on est à 19 donc on peut prendre 3 points de vie. Ouais t'as raison. Il faut bien 2 cerveaux pour piloter ce paquet quand même. Ouais. Le mec qui est assez mythique avec ça il avait quand même envie. Les bonnes parties de chaque cerveau en plus. Parce qu'on peut prendre les mauvaises parties de chaque. Ah ouais bah complètement. Dire de la merde. Je pense qu'il y a déjà plein de lignes qu'on a prises qui sont pas forcément très correctes. Mais j'aime beaucoup. Pioche en réponse. Je peux retriguer là ? Ah ouais ouais. En vrai il nous a fait... On a gagné un PEV. Oh. Ça c'est sweet. Donc j'ai toujours envie d'enlever le temple. Ouais tu peux enlever le temple. On fera... Si on pioche à l'orne on peut faire Lurus, Soif, Triton. Casse couille. Ah tu peux faire Meneuse. Je vais faire Meneuse, Soif pour le tuer les deux ouais. Et même tout Lanterne ça dégage. Oh 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 oh. J'adore. Now that's a play. Tudout. C'est vrai qu'on peut kicker cette carte. J'avais oublié. Quel grand plaisir. Je vais tuer ça. Ah je... Je parie sur une concession. Maintenant. Je te le dis. Non là il se dit bon. Le cimetière est quand même rempli. Je vais revenir de ça. Et là je fais ça. Allez crois que ça... Ça dégage. Tu peux d'ailleurs garder ta Lanterne là. Ouais je crois que je vais juste pas la sacrifier. Je pourrais la sacrifier en réponse. Tranquilou. Ou quoi qu'il est encore lente de garde en main. Il n'a pas perdu. Oui il n'a pas perdu. Mais on va lui exiler son cimetière. Into. Lurus je rejoue ça. Ça c'est chiant quoi. Le buffle. Il a pain perdu même. Il fallait qu'il ait ça au moins pour revenir dans cette game. Ouais. Ah c'est pas joli joli. Triton. Bon on va y exiler le cimetière je crois. Bah oui. Ouais bah exil. Fond de tour. Dégage. Merci beaucoup. Voilà. Ça c'est... Il n'y a plus en fait. Et ça ça reviendra jamais. Bah Lurus. Triton. Ça c'est quoi c'est un manoir ? Ah tu peux Lurus Lanterne. Bah il n'a plus de cimetière donc je préfère Triton là pour bloquer ça. Tu fais cocher des cartes. Ouais et on fera Lanterne le tour d'après pour tuer son... Pour faire... Parce que son buffle en fait il va pouvoir le rejouer à un moment. Ça va être chiant. Ouais mais c'est 8 cartes. Ouais ouais. Donc euh... Bon on peut avoir notre croque ça aussi. C'est ça en fait qui fait la diff. Genre c'est vraiment le dimanche après la messe là. Pour rejouer son buffle. Ouais. Faut qu'il y ait un miracle pour l'instant. On jouera pas Lanterne. Je trouve qu'il a des draws insane. Il pioche pas beaucoup de land. Nous non plus. Ouais ouais. Ça serait marrant qu'il ait juste pile les anti-beds pour tuer notre truc et nous beat down. Et nous tuer. Je pense qu'il faut tuer cette tritone. On a encore le temps d'encaisser le buffle. Ok. Là faut pas que tuer de land. Le problème c'est qu'avec notre deck on est un peu derrière quoi. Maintenant qu'on est au top deck chacun. Oh c'est pas mal. Oh quelle belle carte. Tu peux le recaster ? Ouais. Ouais vas-y. Oh quelle belle carte. Bah non mais gros en vrai ça se joue qu'à ça quoi. Il a des draws insane de l'adversaire. Oh non mais ça dégage. C'est vrai qu'il a des draws insane. Ouais c'est vrai mais il y en a des deux côtés. Il y en a des deux côtés. Attends faites attention à ce qu'on enlève. Il n'y a pas des armaments. Il n'y a que les créatures. Ok. On doit garder pour... Ah bah non mais le russe est mort. Donc bon. Ouais vas-y. C'est un cag en fait. Le roi est mort. Allez prends tes trois points. Par contre son buffle là il va pouvoir le rejouer. Ouais. Il manque cinq cartes. Pas de t-suit t-suit. Il faut qu'il meure et qu'il y a cinq cartes. Ouais. Après il fait un team raid call the dead. Il y a les cartes. Ah il est fort. Ça il est très très fort. Moi je le trouve plus fort que nous. Je te le dis. Alors que son deck est moins rigolo quoi. Oh croque ça negate up. Ça va on est fort aussi. Oh croque ça negate up. Ah putain. Je vous remonte l'image. Tu savais ce que c'est ça. Allez reprends trois points. Et on peut le recaster si tu veux. Parce que t'as encore une solution là. C'est relou. Il va piocher double anti-bet de toute façon. Je pense que là au dessus de son pack. Ça c'est des anti-bet. J'en rit trop deux. Bah ouais avec le château. Ah ok. D'accord. Je croyais que vraiment début de tour je prends deux cartes. Ah bah du coup ils vendront trois. Le boss. Ah putain. Non il a pas double anti-bet. Il pioche des lindes un peu. Il fait du sleight of hand comme on dit. En gros c'est super chiant en fait. Et là il a acte cruel. Non là vraiment même si on a eu de la chance aussi. Lui c'est indécent. Il est phénoménal quand même. C'est indécent l'enchaînement de draws qu'il a quoi. Parce que ok il draw deux. Mais il a draw deux fois la bonne garde du coup. Ou comme dirait Benoît Père. La chatte la chatte la chatte. Ouais franchement là ouais. Est-ce que tu vas encore repiocher les trucs. Il y a bientôt buffle. Ouais je joue ça. En bleu tiens. Ouais. Ouais ça nous débloque un rouge en fait. Je joue en bleu. Bon même si on n'a pas perdu. S'il me fait anti-bait je concède. Non non non. Je concède. Je m'en fous. Avec Krog ça. Bah. Oui. Pas le choix. Ouais. On va pas prendre des points quoi. Et là il fait juste Jean Graco. C'est comme ça que tu crois que ça. Nickel. Je suis outré. Vraiment je te le dis. Il lui manque une carte pour faire buffle. Donc ouais j'ai passé le tour de toute façon. Ça l'instante. Outré. Bon voilà. Choqué déçu. On va prendre deux. Et là il va pouvoir faire buffle. Non. Il manque une carte. C'est huit en plus de son buffle. Ouais. Ok. Bah passons le tour. Allons-y hein. Anzo. J'ai l'impression qu'on fait que genre anti-bait à toi. Anti-bait à toi. Anti-bait à toi. Non lui il fait anti-bait anti-bait à toi. Et nous on fait anti-bait à toi. Ouais. Après il a un château de Lock Twain. On en a deux dans le pack et on les a pas quoi. Ouais c'est vrai. Mais il peut du coup vieux chier une carte sur deux bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais tuer ça de trois. C'est pas mieux de tuer son joueur en Krakos. Bah on est mort si on fait ça. Parce qu'on est à deux et on prend deux. Ah ouais. Chiant. Croix il a Negate. Je sais pas comment. Oh ça se remet pas au cimetière. Du coup il peut pas jouer le buffle. Ça c'est nice. Il a pile exil. Nickel. Ah je voulais pas... Je me décompose. Ah c'est une bonne carte ça. Ça se voit pas que je me décompose. Fais voir ? Ah ouais. Putain. Ça m'a fait peur t'sais. Là on peut trade son géant. Et comme ça il fait buffle et on est perdu. Tu trade son géant ? Ouais. Ah oui tu pourras bloquer et repayer 4. Avec lui même. Bah vas-y. Non tu bêtes. Des games comme ça ça me ferait arrêter Magic. Je vais me dire là vraiment on ne peut rien faire quoi. Il a pas pioché un land. Ah ça arrive écoute. Genre vraiment on était battu par le jeu. C'est pas grave. Il nous a battu. Il nous a bien battu. Mais il nous a rossé. Il nous a bien battu tu vois comme ça. Il nous a rossé. As-y fais une game avec ça. Ah j'ai fais une game. J'ai besoin de te regarder un peu de loin. Tu vois comme ça. Hey. Wow ça a coupé d'un coup. On est là. C'est fou non ? Parce que le micro a encore buggé. Et on a perdu une game de 50 minutes. Ce qu'on voulait vous montrer. Mais c'est pas possible du coup. Parce que le micro il a fait la merde. On a perdu une game de grind contre un UB control. On perd cette game. Elle dure littéralement. Là vous avez 40 minutes pour la première game. Donc au moins 45 pour la deuxième. Elle était folle. Et on a un sum à la fin. Un démong. On a un démon monumental. Qu'on vous retransmet maintenant. Je vous le retransmet maintenant. Mais vous n'aurez pas la game. Parce que le micro il a... Voilà. On s'en rend compte après enregistrement bien sûr. Bien plus tard. Donc on est très content. On est devenu des robots sur les 15 dernières minutes. C'est ça. Sauf que c'est 15 minutes de game. Du coup c'est pas possible. On ne peut pas récupérer ça. Et aucune idée d'où ça vient. Même des ingé-sons pour vous dire. Ne savent pas d'où ça vient. Et genre c'est leur métier le son. C'est exactement le bug qui fait que vous n'avez pas le on-commande quoi. Parce qu'on a 2h30 de record. Qui a exactement cette... En fait on commence à parler en robot. Ouais. Donc on est très content. En tout cas que ce bug ait eu lieu. Mais vous avez quand même eu une game. Et ça ça fait plaisir. Et le mec avait tout. Il avait vraiment tout. Ce deck il ne gagne pas. Mais qu'est-ce qu'il est cool. Il est trop bien joué. Mais par contre il ne gagne pas. Voilà. Si vous ne voulez pas gagner de game avec un deck. Enfin en tout cas nous on ne gagne pas. Si vous êtes meilleurs que nous. On ne fait que de game. Alors qu'on ne maîtrisait pas le pack. Je pense que quelqu'un qui le joue bien. Gare un winrate plus élevé. Mais en tout cas voilà. Ça nous a fait plaisir de jouer ça. Tu sais qu'est-ce que c'est l'upgrade de ce deck ? Il y a 4 chars typhons side. Et tu décides le lurus. Non non mais vraiment. Mais tu veux que c'est ce contrôle ? C'est pas une blague quoi. Ouais vraiment. En fait la solution c'est de transformer le deck. Bah c'est un side transformel quoi. A game 2 ou j'ai un autre deck. Non ça peut marcher. Genre. Parce qu'on a vu du coup ce qu'on a fait contre UBContrôle. Et on voyait que lurus c'était inefficace. Il y a trop d'antibettes dans le format. Ouais. Par contre si on avait eu des hachiok et des chars typhons. Caché dans le site. Bah 1-3-2 dans un monde où tout le monde joue des gens Krakos. C'était naze. Ah bah c'est mort. C'était bide des angles. Tiens ok je la tue. Bah merveux. Voilà. Félicitations. Bide des angles. Enfin voilà. Fin de la vidéo. Exactement. Du coup comme d'habitude pouce bleu. Pouce bleu. Alors je le disais dans la vidéo d'avant. Mais je le redis là. Je suis bourré parce qu'il est midi. Brasse. C'est pas vrai. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Discord dans la description. Sous-titrage ST' 501